C'est compliqué de dérouler son jeu lorsque le match est haché par des pénalités comme ça. On a l'impression que sur le deuxième tir, Gap a un peu perdu le focus. Est-ce que c'est votre avis ? Oui, c'est tout à fait ça. On a été indiscipliné et c'est ce qui nous coûte. En ce moment, ça nous coûte beaucoup parce qu'on essaye de reprendre le focus sur le côté défensif. Le premier tir, on était bien parce qu'on sait que ça arrive fort, etc. Et au deuxième tir, on leur laisse de l'espace, on fait des erreurs grossières. Et là, on se regarde tous. Moi, ce que j'ai dit à la fin du deuxième, à un moment donné, il faut qu'on arrête de se regarder les chaussettes dans ces moments-là. Ce n'est pas normal qu'on leur laisse autant la possibilité de manœuvrer, de manager le poc dans notre zone parce qu'on manque d'agressivité. On en perd le fil. On sait ce qu'on a à faire dans ces moments-là. Et au lieu de remettre le focus sur les choses qui nous permettent de reprendre le contrôle du palais, c'est l'agressivité tout simplement. La bonne agressivité, bien sûr. Couper le temps et les espaces, gagner ses duels, avoir du support. On a oublié tout ça. Donc à la fin du deuxième, j'ai dit que c'est très simple. C'est soit on se remet à jouer un peu avec émotion et on se remet les piles parce que sinon là, il ne se passera rien. Et au troisième tiers, ça a été nettement mieux. Mais c'est un peu le problème qu'on a ces derniers temps. C'est-à-dire qu'il y a des bonnes phases et puis il y a des moments où on s'éteint et on attend de jouer une fois qu'on est au pied du mur pour... On y va là, à ce moment-là. Mais c'est trop tard. C'est trop tard. Alors ça fait des résultats qui sont serrés, la plupart. Ouais, mais c'est zéro point à chaque fois. Donc oui, on va aller faire les play-offs par rapport au résultat de Chams ce soir. On a assuré d'avoir en moins la huitième. Mais ce n'était pas ça l'objectif. Ce n'est pas ça. Là, il nous reste cinq matchs, d'accord ? Et moi, ce que je m'attends, c'est que dès le prochain, et ça va être dur parce que ça va être en plus à Anglette, c'est très bien, petite glace. Il va falloir sortir un peu les épaules, d'accord ? Parce que les play-offs, c'est ça les play-offs. Il va falloir jouer constamment avec de l'intensité, avec de l'agressivité. Donc c'est un super match qui arrive devant nous. Moi, ce soir, je suis déçu parce que je suis déçu qu'on ait attendu au troisième tiers pour se remettre en route. D'accord ? Le power play, on a marqué, on a fait des bonnes choses. Le piqué, on a été très bien, même s'il marque deux buts. Mais sincèrement, on a fait des bonnes choses. Voilà. Mais ça ne suffit pas. C'est trop peu pour espérer gagner les matchs en ce moment, contre ce type d'équipe ou contre n'importe quelle équipe. Et en play-offs, ce sera pareil. Donc on a cinq matchs à faire. Et j'ose espérer qu'on reprenne le fil de tout ça et qu'on reprenne de la constance à l'intérieur de nos matchs. Parce que c'est ça qui nous manque. On est up and down. Un coup bien, un coup pas bien, un coup pas bien. Ben oui, des fois, tu prends des buts, tu dis « Ah, c'est des buts casquettes ». Non. Les buts, tu les donnes à l'adversaire. Ou tu ne fais pas ce qu'il faut pour limiter ça. D'accord ? Et derrière ça, toi, tu es au pied du mur. Et là, tu te dis « Ah ben tiens, là, si je faisais les efforts, si j'allais de l'avant, si je mettais les peuples nets, si je mettais de la présence. » Non. Donc, coach, mis à part la première infériorité numérique, globalement, votre équipe a fait la différence sur les jeux de puissance ce soir ? Oui, oui, tout à fait. Bon, on sait qu'on peut performer dans ce domaine-là. Voilà. La première infériorité numérique, c'est un bon jeu de la part de Gap. Ils ont des demandes à la cage et puis ça type le poc. Voilà. Après, je trouve que ça faisait longtemps qu'on cherchait un match comme ça avec de la vitesse. Parce que les scénarios de match qu'on avait eus précédemment nous n'ont pas permis d'avoir de vitesse. Donc voilà, ça, c'était plutôt pas mal. J'ai aimé notre deuxième période, comment on a maîtrisé le jeu à 55. On n'a pas laissé grand-chose, je pense, dans le slot sur les deux premières périodes, mis à part le type sur le truc. Donc ça, c'était plutôt pas mal. Après, voilà. C'est toujours la même chose. Moi, j'adore comment Gap joue. Je pense qu'on est deux équipes très proches l'une de l'autre. Voilà. Donc, ouais, j'ai pris plaisir sur ce match-là. Ça faisait longtemps que... Enfin, longtemps. Ça faisait 3-4 match qu'on cherchait ça. Et ouais, c'est intéressant. C'est un match aussi important pour le top 5, même si, bon, voilà, ça reste anecdotique avant les playoffs, mais c'est quand même ça. Oui, 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 il y a le top 12, le top 11, puis on va jusqu'au top 1. D'ailleurs, je crois que c'est un jeu avec les enfants, ils aiment bien. Non, non, sincèrement, on a rempli une première mission jeudi dernier. Donc, on est en play-off. L'objectif du club au début de l'année, c'est le maintien. Puis ça, c'est les objectifs des dirigeants, puis il y a les objectifs du coach et puis des joueurs qui sont de la manière dont on veut jouer, la manière dont on veut figurer sur la glace. Et j'ai envie de dire, à certains moments, peu importe le score. La façon dont on joue a fait que, des fois, on a pris des roostes, mais c'est pas grave parce que je pense qu'il faut ouvrir le jeu, il faut jouer, même contre les grosses équipes, il faut jouer. Et j'en étais pas à la stratégie pour les défier, de vouloir fermer le jeu. Preuve en est, c'est qu'on a essayé de faire ça dimanche, il y a deux semaines, contre Grenoble, et puis ça a pas payé non plus. Donc, voilà. Non, non, je pense que c'est vraiment la manière dont on veut jouer, la philosophie, l'identité dans laquelle on veut s'inscrire durablement avec les joueurs. Et puis, c'est ça qu'il faut qu'on mette en place. Et puis après, si tout se passe bien, les résultats suivront. Mais voilà, on est encore tellement loin en termes de structuration, on a encore tellement de choses à faire pour progresser, que ce soit du hockey mineur au hockey senior, enfin, il y a tellement de choses à faire que, sincèrement, je pense que de regarder les résultats est une fausse bonne idée, en fait. Donc oui, ça amène peut-être des partenaires, un public, tout ça. Oui, ça fait plaisir aux gens, c'est super, comme ça fait plaisir aux joueurs et aux staff. Mais non, d'abord, il faut qu'on se structure et qu'on regarde la manière dont on veut jouer.